Bonjour, je vous invite donc à prêter notre serment du jeu de paume dans cette rue du jeu de paume à Versailles. Non à la monarchie présidentielle, oui à la démocratie citoyenne. Emmanuel Macron, président des riches, agit de plus en plus comme un monarque méprisant le peuple. Aujourd'hui, il veut imposer au Parlement, sans consultation des citoyens, une révision profondément dangereuse de la Constitution et des institutions de notre République. Ce projet vise à concentrer encore plus les pouvoirs, à en éloigner les citoyens, à réduire le rôle des communes, du Parlement et le pluralisme de sa composition, à expurger notamment de la Constitution le terme de sécurité sociale. Nous, citoyens, citoyennes et élus de la République française, dénonçons ce projet et la méthode qui consiste à le faire adopter sans débat public dans le pays, sans consulter nos concitoyennes et nos concitoyens, alors qu'il s'agit d'un bouleversement majeur de nos institutions et de la Constitution. Nous voulons une autre réforme de la Constitution, un processus démocratique constituant pour une nouvelle République, pour des droits nouveaux, dans toute la société et à l'entreprise. Nous exigeons que ce projet soit soumis aux citoyennes et aux citoyens. Nous exigeons une consultation par référendum de notre peuple, à l'issue du débat parlementaire, comme le permet l'article 89 de notre Constitution. Le monarque Macron n'aura pas le dernier mot, mobilisation citoyenne. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, Le discours du président de la République est à l'image de sa première année d'action. Derrière les promesses d'un nouveau monde, c'est la politique du pire que le chef de l'État veut imposer, le pire de la Ve République, le pire du libéralisme. Ce n'est pas un renouveau de la pratique des institutions auxquelles on assiste, mais à la mise en scène de ses travers. Concentration et centralisation du pouvoir dans les mains du chef de l'État. Dévalorisation du Parlement, défiance à l'égard des contre-pouvoirs, élus, syndicats, associations, journalistes. Isolement d'un pouvoir présidentiel gonflé de certitude et insensible aux cris de colère exprimés par le peuple. Terrible constat que ce régime brutalisant la démocratie, l'objectif du lifting constitutionnel n'est pas de le démocratiser. Il est au contraire d'en accentuer la dérive oligarchique. La version macroniste de la Ve République s'inscrit en effet dans une forme de continuité aggravée. Elle place les représentants du peuple dans un rôle passif de spectateur du pouvoir. Elle en réduit le nombre pour en faire des élus hors sol coupés des réalités du quotidien. Un modèle de gouvernement où le président de la République et ses conseillers de la haute administration décident, tandis que le gouvernement joue les porteurs d'eau et que le Parlement exécute. Il ne s'agit pas de légiférer, mais d'exécuter au plus vite la décision du manager en chef de la start-up une nation. Mais pourquoi cette utilisation répétée ? Y avait-il urgence à sacrifier de nouveau un tel rituel ? L'annonce du plan pauvreté ou celle de la réforme de l'hôpital, qui relève bien de l'urgence, ont été repoussées sans ménagement à l'automne. Et pourtant c'est là qu'il aurait fallu presser le pas. Alors, quelle urgence y avait-il à cette nouvelle démonstration de communication gouvernementale ? Une seule en vérité. Le président Emmanuel Macron est venu nous dire une nouvelle fois qu'il entendait achever la transformation de notre République en monarchie présidentielle dont il devrait être l'unique chef. Et l'amendement proposé tout à l'heure par le président de la République n'est en aucun cas une solution. Sans reconstruction du rôle central du Parlement, il ne corrigera pas cette dérive, il ne fera que l'accompagner.